là-dessus, puisque j'ai regardé un peu le portefeuille, puisqu'on parle quand même de bourse principalement aujourd'hui, et de Chine, mais je te racontais mon montant investi et mon résiduel sur Orpéa à moins 94%, 93,5%. Est-ce qu'il vaut mieux investir en Chine ? Probablement, il vaut mieux investir en Chine que sur Orpéa. On ne prend pas trop de risques. Quoique maintenant... Après, c'est toujours la même chose, de dire c'est quoi le plus fort entre le retour à la moyenne un peu, ou ça. Après, on en parlait, il y a eu pas mal de gens quand Société Générale se cotait à 200 et quelques euros avant la crise de 2008, en disant, ah oui, là c'est le moment, ça n'a jamais été aussi peu cher. Bon, au final, Eurotunnel aussi, c'est des exemples de trucs qui sont restés collés en bas. J'ai pas fait Cété Générale, j'ai fait Eurotunnel quand même. Mais je dois préciser quand même que j'ai gagné de l'argent sur Orpéa il y a longtemps, mais sur l'intro en bourse. Donc je pense qu'au total, je suis à peu près... Bon. Franklin, on est là pour débriefer de cet épisode sur l'investissement en Chine, pas en Asie, pas machin, mais en Chine, quoi. Le retour de Xi Jinping et de l'empire du milieu. Qu'est-ce que t'en as pensé de cet épisode avec Antoine Freyce ? C'était très intéressant, en fait, à la fois de regarder les fondamentaux de la Chine et quelques actions en particulier. Je pense quand même, il faut faire un peu attention, un peu comme en tout investissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de free lunch, on en dit régulièrement, mais globalement... Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Exactement, c'est ça. Donc il n'y a pas de rendement supplémentaire sans risque. Quand on est attiré par un rendement estimé ou promis, pire, c'est que quelque part, il y a des risques qu'on n'a pas vus. Ou alors, c'est la réglementation qui va te sponsoriser, etc. Mais sinon, c'est qu'il n'y a pas de rendement sans risque. Et là, effectivement, ton invité, il a bien évoqué l'opacité, normalement, etc. Donc il a bien mis tous les disclaimers, entre guillemets, nécessaires. Mais oui, il y a une grosse asymétrie d'informations. Moi, je ne suis pas un spécialiste du marché chinois. Je ne comprends pas exactement quel est le modèle de consommation en Chine, comment les gens réagissent, etc. Enfin, j'ai les grandes lignes, comme tout le monde. Mais de là à dire que je saurais anticiper une évolution de la demande, etc., je ne l'ai pas. Et puis pareil, il y a beaucoup de risques spécifiques à ce pays. la réglementation elle-même, les relations avec les Etats-Unis, pour commencer. Après, potentiellement, des barrières douanières qui vont venir sur d'autres pays développés. Enfin, on a vu la crise de l'immobilier, la politique anti-Covid. Tu peux quand même avoir des surprises sur ce pays-là qui sont quand même différentes. Alors, qui dit surprise, dit aussi potentiellement dans les deux sens. C'est une bonne surprise. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cet épisode avec Antoine, c'est notamment... Tu vois qu'on parle de toutes les China Tech. Tu vois, j'ai investi pour tester, mais ni au quart. C'est vraiment... C'est plus pour le suivre, comme je le disais. C'est des petits tickets, quelques centaines d'euros, un peu plus, un peu moins. Et non, pas moins. Et en l'occurrence, pour continuer à suivre ces valeurs, ce que tu dis, typiquement les voitures, leur marché domestique est tellement gros, ils ont fait des transferts de technologies tellement importants qu'acheter des voitures électriques en Chine où la production est si basse, s'ils commencent déjà à éclore en France, t'as un petit pari qui peut quand même être cool. Alors, tu ne mettras pas vraiment all-in, quoique, c'était chaud, mais tu te dis finalement, tiens, cette marque de voitures, c'est pas mal. Voilà. Il y a un truc à jouer, je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. Déjà, effectivement, le petit pari en tant que diversification, c'est toujours intéressant. Après, ça peut être fait juste pour, c'est la bourse un peu hobby dont on parle. Ce n'est pas vraiment l'investissement pour ta retraite, etc. C'est de se dire, tiens, je vais prendre du temps à regarder. Ou c'est pour se tenir informé, comme tu l'as dit tout bêtement. Je le garde de côté et comme ça, je jette un coup d'œil. Personnellement, j'ai l'impression, à chaque fois qu'on parle d'une action en particulier, j'ai toujours peur d'une chose, c'est de me faire avoir par le storytelling. En fait, l'humain adore les histoires et ça, c'est depuis la mythologie jusqu'au rêve, en passant par les communications financières ou les commentaires de marché. Ça, c'est pas mal aussi. Où on essaie de rationaliser après coup. Donc voilà. En fait, je me dis, quand le particulier français commence à investir dans les voitures électriques chinoises, c'est peut-être que le gros est dans les cours. C'est ça, je... Mais je dois forcément rebondir là-dessus en faisant, et c'est pour peut-être l'exemple qui confirme la règle, tu vois, le contre-exemple, l'exception, pardon, c'est Tesla, quoi. C'est-à-dire que moi, Tesla, quand c'est... Et on pourrait reprendre Orpéa dans l'autre sens, d'ailleurs, mais c'est de se dire, OK, à un moment, Tesla, moi, j'y suis pas allé en mars 2020, alors que je suis allé sur plein d'autres sur lesquels j'ai bien gagné, mais c'est sur lesquels j'aurais probablement le plus gagné, c'est Tesla, parce que je me disais, non, mais c'est bon, tu vois, Tesla, le gain, il a été pris, quoi. C'est bon, et puis ça a monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Et en fait, le storytelling, là, dans un monde de créateurs de contenu, il a tout fait, en fait. Il a validé, survalidé, re-survalidé, parce qu'en fait, les gens achetaient plus de Tesla parce que c'était chaud, parce que c'était une bonne voiture, parce que la cotation, en fait, t'adhérais à un truc plus conceptuel, mais quasiment un peu comme Apple, de temps en temps, tu deviens actionnaire, en plus client et en plus promoteur, en plus machin, donc c'est un peu le... T'es ambassadeur. Ouais, c'est ça. Tu vois, le méga combo géant, quoi, pour la marque. Ouais, tout à fait. C'est ça, tu perds un peu l'objectivité de l'investisseur à ce moment-là, mais c'est un plaisir. Il y a un autre... Tu y vas pour d'autres raisons. Ça fait penser à certains actionnaires particuliers qui sont actionnaires juste pour aller aux AG et puis où il y a les petits fours et compagnie offerts par les entreprises du CAC 40. On les voit dans les métros en mai, avec un petit sac des différentes AG. Donc bon, non, on y va pour différentes raisons. Ils ont généralement les cheveux blancs, on est d'accord. Je ne généraliserai pas. C'est drôle, ça, les piques à siètes des AG. Je n'ai jamais pensé à faire ça. C'était mon premier stage en finance, j'ai vu. Pas de piques à siètes. Non, bon, c'est très intéressant. En tout cas, on n'y va pas all-in, on regarde. C'est vrai que les risques sont là. Je reprends même mon histoire de voiture. C'est vrai que certaines personnes où je lisais certaines choses où il y avait même de la méfiance quant à qu'est-ce que... Alors, on le voit sur... Il y a de la méfiance en fait déjà vis-à-vis de la Chine, en tout cas sur l'extérieur. Les antennes téléphoniques, oui, oui. Il y a eu... Voilà, on me disait récemment mais attends, les voitures, elles ont des capteurs, des caméras, tu ne sais pas où vont ces données, etc. Donc, il y a des meilleurs qui m'ont dit même sur Volvo. Je fais hop 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 Volvo, attends, j'ai une Volvo depuis... J'adore ma Volvo, commence pas à me faire m'emmerder sur les Volvos. Mais ouais. Tu ne sais jamais où s'arrête le complot où commence le vrai renseignement entre guillemets. Bon, il y a à part quelques leaks qui eux sont vraiment informés. Quelques ballons qui volent aussi au-dessus de... Oui, potentiellement c'est ça qui sont juste là pour décorer ou autre. En tout cas, je pense que c'est important d'en avoir en portefeuille parce que ça représente quand même une grosse partie et c'est quand même la deuxième économie mondiale. Alors certes, quand tu regardes le MSI à Yakui, c'est plutôt petit quelque part. Mais c'est à peu près la moitié des pays émergents dans cette pondération. Un tiers, pardon. À peu près un tiers. Et donc, voilà, pour nous, c'est important d'y aller. Par contre, jouer une thématique ou une entreprise en particulier, je trouve qu'il y a déjà beaucoup de risques. Il y a déjà les risques pays et puis sur une thématique en particulier, tu ne sais jamais ce que le gouvernement peut décider ou autre. tu vois, les voitures électriques, tout le monde ne jure que par ça. Je ne sais pas si on aura assez de matières premières pour tout électrifier comme on l'a prévu dans les plans. Parce qu'aujourd'hui, je pense que les plans européens d'électrification des voitures, c'est à peu près dans les cours ou c'est en cours de lettres, on va dire. Mais tu as toujours ce tail risk-là qu'il ne faut pas, je dirais, ignorer. Quand on se télé-transportera, la voiture électrique aura vraiment une bien belle utilité. Exactement. pour dire autrement, je pense que dans l'investissement sur le long terme, ce qui te fait gagner vraiment de l'argent, ce n'est pas d'être toujours sur la dernière tendance, c'est de savoir d'être concentré, focus sur ton cap, ce que tu veux faire et d'accepter de passer à côté de certaines. Donc, il faut juste prendre celle avec laquelle tu es à l'aise et laisser filer le reste. Tant pis pour le fear of missing out. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction, comme le dit la chanson. Ceux qui savent, savent. Je te donnerai la ref après. Scratch Connection. Merci, Franklin. On a bien repassé. Merci, Antoine, pour cet épisode qui était vraiment passionnant. Bientôt, on va se retrouver en Inde. On va faire ça en Inde, comme je l'ai dit au début de l'épisode de la Chine, parce que j'aimerais bien aller creuser tout ça. Salut, on te suit toujours sur LinkedIn. C'est ça. Voilà, Franklin Morin, M-O-R-I-N, Nalo, un peu partout, on peut vous contacter de ma part. vous serez toujours bien reçus chez Nalo si vous venez de ma part. Si vous venez pas de ma part, c'est pas sûr, mais si vous venez de la part de Mathieu, toujours bien reçus. Un petit bon bec. Salut tout le monde. A bientôt. Salut, Salut Mathieu.